Après la victoire en demi-teinte de l'ANC au législatif du 8 mai, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assuré dimanche que son parti allait tirer les leçons du scrutin. L'ANC a en effet remporté les élections avec 57,5% des voix, mais sans grand enthousiasme de la population. C'est en effet son plus mauvais score en 25 ans de pouvoir. Le président promet cette fois de répondre aux attentes des citoyens en créant des emplois et éradiquant la corruption. Nous avons tiré les leçons, nous avons entendu le peuple, nous avons bien compris ce qu'ils attendent de nous. Ils ont dit nous voulons des emplois, alors nous allons travailler dur pour créer des emplois pour notre peuple. Ils ont dit nous devons mettre un terme à la corruption, nous allons mettre un terme à la corruption. Autrefois mouvement de libération historique, l'ANC a ensuite été marqué par une décennie de mauvaise gouvernance, un taux de chômage élevé et la persistance des inégalités sociales et raciales. En effet, 46% des familles noires vivent sous le seuil de pauvreté, contre 0,8% pour les familles blanches. La principale mission du président sera désormais de regagner la confiance de la population. Déjà, ça fait trop longtemps que l'ANC gouverne le pays, donc déjà la durée provoque l'usure. Le parti a subi beaucoup de traumatismes ces dernières années, depuis les épisodes multiples de Jacob Zuma liés à la corruption. Si les actes de corruption du système n'arrivent pas à être combattus de façon énergique par des actes concrets, il est évident que les citoyens ne vont pas véritablement accorder leur confiance avec facilité. Le président Cyril Ramaphosa devrait être réélu par les députés le 25 mai prochain. L'un de ses principaux objectifs, relancer l'économie du pays. Avec un taux de croissance de 0,8% enregistré en 2018, le président assure que l'Afrique du Sud est sur la voie de la croissance et du renouveau. Merci. Merci.